Salut à tous, je me présente, je m'appelle Marianne, je suis petite ruisse de physique. Bienvenue dans cette première vidéo d'électrostatique. On aura un exercice avec deux petites questions. Franchement, c'est très représentatif par rapport à ce qu'il faut connaître pour le concours. Du coup, je vous conseille vraiment de le travailler. On va commencer par la première question. Je vous ai écrit le lancé. Calculer le potentiel à l'intérieur pour une sphère uniformément chargée en volu. Déjà, on va devoir regarder deux cas de figure pour répondre à cette question. D'abord, on se place dans le cas où le point d'intérêt est à l'extérieur de sphère. Et on va toujours nommer grand R, le rayon de sphère. Et le petit R, c'est le rayon vers le point d'intérêt. Du coup, le premier cas, c'est où le point est l'extérieur. Et le deuxième cas, c'est où le point d'intérêt est à l'intérieur de la sphère. Déjà, on va utiliser l'intérieur de Gauss. Comme ça, on peut trouver le champ. Déjà, pour le premier cas de figure, on va chercher le champ sur le point R. La théorie de Gauss, c'est le champ fois la surface d'intérêt est égale à la charge à l'intérieur de cette surface sur ε0. Du coup, on veut exprimer le champ. Ça va être égal à la charge à l'intérieur sur ε0 et divisé par la surface d'intérêt. Et là, attention, dans ce cas-là, la surface d'intérêt, c'est en fait toute la surface. Du coup, on va prendre le petit R. Par contre, le champ, on n'a pas le champ à l'extérieur de la sphère. Du coup, on peut prendre juste le grand R. C'est pour ça qu'on va voir que le champ à l'extérieur n'est pas égal au champ à l'intérieur. Du coup, on écrit la formule pour le champ. Déjà, une petite formule qu'il faut savoir, c'est que le champ, c'est Rho dV. Si on parle de volume, si on est dans une seule dimension, c'est lambda d. C'est la formule que vous avez pu pendant le TV. Du coup, on va utiliser cette formule-là. On prend le volume de la sphère chargée. On multiplie par vous. On va diviser par ε0 et par la surface d'intérêt. C'est 4Ir². Là, attention, c'est petit R parce que la surface d'intérêt, c'est tout ça. On peut simplifier quelque chose. J'ai oublié ici Ur, c'est le vecteur punitaire. Du coup, ça va nous donner ça, la formule pour le champ à l'extérieur. Là, encore une fois qu'il faut savoir utiliser, c'est la formule de potentiel. Le potentiel à l'extérieur, c'est moins l'intégrale de champ dans ce point-là. Du coup, le champ à l'extérieur, DL. Encore une petite formule. DL, c'est égal à, dans ce cas-là, Ur.dr. Du coup, on a juste remplacé le champ à l'extérieur, qu'on vient de trouver ici. Et prendre l'intégrale avec le mot pour trouver le volantier à l'extérieur de la sphère. On remplace Ur également par... Non, pardon. On remplace ici DL par Ur fois DR, alors qu'on avait déjà Ur. Du coup, on aura deux Ur fois DR. Le vecteur unitaire en carré, ça donne... Ah non, ça s'intégrer. Du coup, tout ce que nous reste, c'est juste intégré par rapport à QtR. On sait que l'intégrale... Enfin, si on prend juste l'intégrale, on aura PR³ fois ε0r. Ça, c'est le volantier à l'extérieur. Sauf que, si on empêche sans borne, il faut enjeter une constante. Pour trouver cette constante, on va se placer dans le cas où le rayon tend vers l'infini. C'est logique que si le rayon tend vers l'infini, ça veut dire que le potentiel va progressivement diminuer. Ça veut dire que, en fait, le potentiel à l'infini est égal à 0. Du coup, la constante, dans ce cas-là, est égale à 0. Donc, on peut juste réécrire cette formule sans confiance. Après, on va devoir faire la même chose pour le deuxième cas de figure, où le point d'entérêt est à l'intérieur de l'aspir. Je vais aller un peu plus vite parce que c'est la même chose. Mais il faut toujours faire attention à la surface et à la charge. Parce que, en fait, dans ce cas-là, la surface d'entérêt, on va prendre avec le petit air et la charge aussi. Parce que la charge à l'intérieur de cette sphère, c'est toujours avec le petit air. Du coup, ça ne veut pas donner la même chose. Là, on peut s'enlever ici. De l'infini. Qui va limiter Ctr sur 3. Et puis de l'infini. Ctr sur 3. Et R. Ça, c'est le champ à l'intérieur. Et après, comme tout à l'heure, on peut trouver le potentiel à l'intérieur. En prenant l'ordinateur. En prenant l'ordinateur de ça. Ou moins l'ordinateur de ça, pardon. Toujours par rapport à R. Ça va limiter ça après la vibration. Pardon, j'ai oublié le mot. Mais en fait, là, on va devoir trouver une constante. Donc là, pour trouver cette constante, on va dire que le potentiel à l'intérieur, si on se place dans le point grand terme, est égal à la potentiel à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, toujours dans ce point grand terme. Et du coup, on va prendre la formule qu'on a trouvée, sauf que tous les petits R, on va repasser par R. On est obligé de passer par là, parce que sinon, on ne peut pas trouver une constante. Du coup, on exprime tout simplement une constante. Elle va être égal à rho R² sur 2 ε0. Et tout ce qu'il nous reste, en fait, c'est juste de réécrire ce qu'on a trouvé, en replaçant une constante qu'on vient de trouver juste là, ce qui va donner le potentiel à l'intérieur. Et pour simplifier, on peut réécrire une forme comme ça. Du coup, c'est ça. On vient de trouver le potentiel à l'intérieur. C'était ça la question qu'on va après utiliser pour pouvoir trouver l'énergie potentielle. Maintenant, on se retrouve pour la question 2. À partir de la formule du potentiel, on a trouvé la question juste avant, et l'énergie potentielle pour une distribution de charge continue, démontrait la formule de l'énergie potentielle qui nous fait recharger en volume. Donc, à la question d'avant, on a trouvé que le potentiel, c'était moins rho sur 6, et finalement, le facteur de R², R², moins 3 R². Et dans notre cours, on sait que la formule de l'énergie potentielle, c'est 1 de 1000 punitifs du potentiel, fois rho dv. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pierre cube. La dérivée du volume, on l'a fait pour pouvoir la remplacer ici, mais la dérivée du volume, c'est juste la surface d'une sphère. On le fait aussi pour faire appareil le petit dr. Du coup, on se retrouve avec tout, on a notre potentiel, on en a qui a eu le volume, on a rho aussi, on remplace. Le petit moins ici, il ne vous arrange pas trop, donc on le distribue dans la parenthèse. On le trouve avec moins r², plus, parce que moins et moins, ça fait plus, 3 R². Donc, on a interverti, c'est pour ça qu'ils ont changé de place ces deux-là, et du coup, on peut enlever moins, on remplace. Après, à la ligne d'après, on sort toutes les constantes, parce qu'elles ne vont pas bouger avec la primitive. Et on marque ce qu'on peut intégrer. On fait nos intégrales, parce qu'on ne fait que sur le petit r, le petit r² qui devient r² divisé par 3. On a 3 et 3, donc ça s'annule. Et ici, notre r⁴, ça devient r⁵ divisé par 5. Ça, c'est dans vos intégrales, dans vos rappels de maths. Et même si vous n'avez pas appris Stanley l'année dernière, ou vous appris Stanley, c'est parfait aussi. Ça, ça marche. Donc, on se retrouve avec R⁵, parce que notre primitive, elle est en 0 sur R, parce que la sphère chargée, elle est de rayon R. On se retrouve avec R⁵ moins R⁵ sur 5. On ne peut pas faire la subtraction. Il faut mettre mon dénominateur. Donc, pour mettre mon dénominateur, on multiplie en haut et en bas. Donc, c'est bon. On peut la faire maintenant. Donc, on se retrouve avec ça. On se retrouve avec 4 R⁵ sur 5. On multiplie par ça. Et du coup, on se retrouve avec 4 pi r²² R⁵ sur 15,0. Et on a donc bien trouvé l'énergie potentielle d'une sphère chargée en volume.